Si je prends l'exemple d'un site que nous voulions construire à la création du réseau de Mobistar, il fallait passer à travers de nombreuses étapes. Il fallait d'abord chercher un emplacement, chercher un propriétaire qui voulait bien nous accueillir. Ensuite, toute une série d'activités administratives, des permis de bâtir, des permis d'environnement qui devaient être remis. Une fois ces autorisations obtenues, nous pouvions démarrer la construction. D'autres difficultés, d'autres challenges nous attendaient, comme la connexion en énergie. On peut imaginer qu'un pilote construit en plein milieu d'un champ va être plus complexe à alimenter en électricité qu'un site qui se trouve sur le sommet d'un bâtiment, par exemple. Et puis la transmission. La transmission, c'est également un élément très important sans cette fonctionnalité. Le site radio ne sert à rien. Et donc là également, il y a de gros efforts de déploiement de fibres optiques, de faisceaux hertziens à réaliser, qui nécessitent du temps. Voilà un petit peu pour les défis de construction d'un réseau de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada